Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints autant physiquement que par vidéoconférence pour ce nouveau Muséum Talk organisé par l'Africa Museum à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Congo. Pour nous éclairer sur les causes politiques qui ont amené à l'indépendance, nous accueillons aujourd'hui le professeur Jean Massombo, qui est chercheur au sein de l'Africa Museum, mais aussi professeur à l'université de Kinshasa. Pour des questions pratiques, vous pourrez aussi pouvoir poser vos questions pendant le chat, durant la conférence, mais aussi durant le Q&A qui va durer 30 minutes à la fin de la conférence. Donc on est au courant que 30 minutes c'est assez court pour poser toutes les questions et y répondre, mais bonne nouvelle, la conférence sera entièrement disponible sur notre site web, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Et pour les intéresser, le livre du professeur Omasombo qu'il va présenter aujourd'hui est d'ores et déjà disponible dans le shop du musée et aussi sur le site internet de l'Africa Museum. Il est intitulé « La décolonisation du Congo belge, la gestion politique des 24 derniers mois avant l'indépendance ». Mais avant de commencer, j'aimerais aussi vous présenter ou vous représenter notre directeur général, M. Guido Grisetz. Merci beaucoup, Marie-Ren. Et d'abord, je tiens à donner mes félicitations à tous nos collègues et amis du Congo pour le 60e anniversaire de l'indépendance. C'est une journée très, très spéciale pour nous tous. En plus que ce matin, on a tous été réveillés par un message très agréable à entendre de notre roi Philippe, qui a exprimé ses regrets pour la violence et l'humiliation par les Belges pendant la période coloniale pour la population congolaise. C'était une surprise que ça venait directement du roi, mais je trouve que c'est un pas extrêmement courageux et historique. En plus, je tiens à vous dire que vous avez sans doute aussi lu dans la presse que le Parlement fédéral a décidé d'établir une commission parlementaire pour étudier notre passé colonial. Ce n'est pas uniquement une commission de vérité, c'est surtout une commission de réconciliation. Et donc, ils vont commencer à étudier les faits historiques et ensuite faire des recommandations comment mieux réconcilier avec le peuple congolaise et le diaspora. Le Parlement fédéral a demandé à notre musée et aux archives royaumes de l'État de faire une proposition pour les termes de référence et la composition d'un groupe expert qui pourra travailler avec la commission parlementaire. Nous avons fait une proposition qui est remise au Parlement aujourd'hui et qui sera discutée en commission parlementaire demain. Mais aujourd'hui, nous avons la présentation du livre de Jean Ouassombo. Mais avant ça, je voulais quand même attirer votre attention que notre musée, et je tiens à remercier le service de publication, a aussi préparé d'autres ou été co-éditeurs d'autres publications autour du passé colonial. Il y a d'abord le livre qui vient d'apparaître sur l'indépendance du Congo et les lendemains, qui a été préparé sur la direction d'Eli Kiam Bokolo et Jacob Sabakino. Il y a le livre préparé par Isidabal Gauderis, Amandine Loro et Guy Van Temps sur le Congo coloniale, une histoire en question. Il y a le livre de Zana et Tambala, veroverd, bezet en gecoloniseerd Congo, à base de l'entreprise qu'il y a ici dans le musée, dans le cadre du projet de province qui a été guidé par Jean Ouassombo. Et puis il y a le livre de Jean Ouassombo, « La décolonisation du Congo-Belge », que Jean va vous présenter d'ici une minute. Mais je tiens quand même à dire un grand merci pour les efforts extraordinaires d'Isabelle Gérard et son équipe pour pouvoir préparer toutes ces publications, je ne vais pas dire en dernière minute, mais certainement en pieds levés. Ça a été un travail énorme. Et donc, Isabelle, je tiens à te remercier. Et donc, on a prévu quelques fleurs pour toi, pour tout le travail que vous avez fait. Tu peux venir et... Un grand applau à Isabelle. À cause du corona, je ne peux pas donner les trois bis virtuels. Mais merci beaucoup, Isabelle. Et donc, maintenant, on arrive au plat principal. C'est la présentation du livre de Jean Ouassombo, « La décolonisation du Congo-Belge ». Jean est venu en Belgique pour la première fois en 1987 pour terminer son doctorat à l'ULB. Et je pense que tu es le seul Congolais qui est arrivé ici et qui a obtenu son doctorat l'année même, en 1987. Ensuite, il est devenu professeur à l'université de Kinshasa. Il venait chaque année en Belgique pour une visite. Mais il est venu plus ou moins définitivement en Belgique en 2001 parce qu'il a été demandé par notre parlement pour être expert dans la commission Lumumba. La commission Lumumba qui s'est réunie en 2001 et 2002. Et Jean va peut-être en toucher un mot. Ensuite, en 2002, il a été recruté par l'Institut africain qui était à ce moment déjà fortement associé avec notre musée, mais qui n'était pas encore intégré formellement dans le musée. même si c'était le musée qui finançait l'Institut africain. Donc, Jean a commencé à travailler avec nous en 2002, mais ce n'est que formellement en 2004, quand l'Institut africain s'est intégré dans le musée comme la section d'histoire présente, que Jean est devenu vraiment un full staff member, un membre du personnel entier de notre musée. Et moi, j'ai même l'impression que c'est le premier scientifique congolais qu'on a recruté, qu'on a eu dans le musée. Mais je ne suis pas 100% sûr. C'est bien possible que dans les années 30 ou 40, il y avait encore quelqu'un d'autre. Mais à ma connaissance, c'est le premier de nos scientifiques africains. Il est surtout connu ici pour tout son travail sur le projet Provence. Il y a eu déjà, je pense, 11 ou 12 volumes de monographes sur les différentes provinces au Congo qui ont été publiées. Mais Jean est aussi un expert sur Lumumba, il connaît la famille très bien, a été témoin dans la commission Lumumba, et est aussi un expert sur tous les événements qui se sont passés autour de l'indépendance en 1960. Voilà, avec ça, Jean, je te donne la parole et je te remercie à plein coeur pour avoir accepté de parler pour nous aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier l'équipe des services publics pour l'organisation de cette journée, Marie-Irène, Jonas, Hélène et toute l'équipe pour leurs efforts ici aujourd'hui. Jean, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur les directeurs. Chers collègues, comme venaient de le faire les directeurs, je dois remercier Isabelle Gérard. Ce travail a été fait en moins de deux semaines. Et c'est lorsque j'ai rencontré les directeurs le 25 mai, en lui parlant qu'il y avait un petit texte et ils m'ont encouragé. Et voilà, j'ai travaillé pendant une semaine, j'ai fini le texte et j'ai filé la paquette chaude à Isabelle. Et Isabelle a son tour en dix jours. Elle a réussi à nous finir ce petit livre, cette petite brochure. Merci beaucoup, Isabelle. Monsieur les directeurs et chers collègues, comme nous le savons tous et les directeurs l'a rappelé, aujourd'hui, c'est la date anniversaire de l'indépendance du Congo. Au sujet de cet événement, on se rappelle moins du discours du roi Boudouin, voire on oublie celui du président du Congo. Cela réplique inattendu de Lumumba qui continue de demeurer attrayant. Inentendu, oui, ces discours n'étaient pas programmés. Inentendu, parce que ce qui était affirmé dans les discours programmés du souverain belge et du chef, le président du Congo, c'est cela qui avait poussé, motivé Lumumba à se lever, invité par le chef du PM, invité par le président du parlement congolais, pour que Lumumba puisse parler au nom des Congolais. Donc, c'est comme si le président congolais n'a pas parlé au nom du Congo. Et Lumumba, lorsqu'il prend la parole, il commença son discours par « Congolais et Congolaises combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux ». Je vous salue au nom du gouvernement du Congo. Les temps avaient été donnés. Pourquoi ? C'est le moment. Vous avez l'image. Chers collègues, moi, dans ce que je vous présente aujourd'hui, je ne remonte pas l'histoire de la colonisation du Congo dans sa longueur. Je ne traite que de sa fin sur la gestion politique des 24 derniers mois. Ça, ça devient capital. C'est-à-dire, j'aurai à vous parler des juillet 58 au 30 juin 1960. 24 mois. Cette période est singulière. Le Congo, colonie du silence, va comment ? Va parler. Le Congo va s'ouvrir. Pourquoi ? Acculée, la Belgique a dû quitter le Congo, qu'elle ne voudra pas lâcher. Elle a dû quitter, mais elle ne voudra pas lâcher le Congo. Le jeudi 30 juin, l'acte octroyant l'indépendance a été signé. Là, vous voyez l'acte. C'est ça l'acte. Et c'est le moment où Lumumba signait l'acte. Sur notre livre, l'image, livre d'or, Lumumba signe, mais le roi Boudouin qui le regarde. C'est ça que l'opinion a retenue. Mais dans la réalité, c'est plutôt le premier ministre S15 et Lumumba premier ministre. parce que la constitution du Congo et de la Belgique, à ces moments-là, était semblable. Le président, il régnait, mais il ne gouverne pas. Mais ce qui est dit dans cet acte, c'est juste une phrase. « Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. » par le consensuel qui continue de nourrir des controverses. La décolonisation du Congo n'a pas été harmonieuse. Chers collègues, je commence maintenant un petit récit du parcours de la décolonisation. Ce que je raconte dans mon livre, mais je ne le ferai pas comme dans mon livre parce que dans mon livre, il y a énormément d'éléments. Loin de l'improvisation souvent invoquée pour qualifier la décolonisation du Congo, 1958 ouvre la phase décisive de la crise qui avait conduit à la fin de la colonisation belge. Car, malgré les avertissements répétés, comme en 1946, par le gouverneur général Pierre-Ric Mons, à 1946, Pierre-Ric Mons pactait, il avertit Bruxelles que le temps de la colonisation est révolu. Il faut qu'on change les choses si nous voulons garder le Congo. En 1948, son successeur, Eugène Jungers, qui ne voyait rien bouger, va encore rappeler Bruxelles. Il m'a tendu trop tard et risquait d'être refusé. En 1952, comme Bruxelles n'écoute rien, le nouveau gouverneur Bétillon va encore revenir en insistant sur le fait que l'évolution politique est un phénomène inéluctable. si vous ne voulez rien bouger, ça arrivera. L'indépendance qui va arriver assez vite n'était ni l'effet d'un ordre, disons de l'autorité belge, ni les résultats d'une refollution des populations congolaises. L'indépendance a surpris tout le monde, et les Congolais et le Belge. C'était l'issue d'un chaos. C'est l'effet d'un vide, disons du pouvoir au Congo. Au Congo belge, il n'y avait pas de politique parce qu'il n'y avait pas de pouvoir politique. Sans vision politique, l'administration coloniale puisait son autorité sur la seule répression caractérisée par la fameuse chicotte et la rédoutable soldat qu'on appelait la force publique. Cela n'était pas une faute d'idée. Les idées, on le trouvait, mais plutôt un problème d'hommes prêts à assumer les décisions et davantage d'autorités politiques capables de le matérialiser. Il n'y avait pas d'hommes politiques capables de matérialiser les idées sur le dossier Congo. Savez-vous que de 1950 à 1958, il n'avait pas été question plus de deux fois du problème politique et congolais au niveau du Conseil des ministres à Bruxelles ? Des 1950 à 1958. Savez-vous que le premier ministre, Gaston Esquinze, c'est le 28 juin 1960, à l'occasion de la cérémonie de l'indépendance, qu'il avait pour la première fois mis le pied au Congo ? Il n'est arrivé la première fois que le 28 juin à deux jours de l'indépendance et c'est pour la cérémonie. C'est comme si, à Bruxelles, on ne connaissait pas le Congo. Et vous voyez l'AS15 qui arrive au Moïa Kintiassa, à Léopoldville, le 28 juin. C'est la première fois que le premier ministre rebelle arrivait au Congo. Mais des qui et d'où étaient venus malheureusement les déclics. Le 4 juillet 1958, les gouverneurs Pétillon, qui quittaient son poste de gouverneur général, a été nommé ministre des colonies. Comme il connaissait bien la difficulté politique qui s'aggravait au Congo, le nouveau ministre constitua rapidement une commission de cette personnalité belge pour envisager l'avenir de la colonie. Mais un groupe de Congolais, dont Lumumba, demanda qu'on intègre les Congolais dans l'équipe pour que les Congolais eux-mêmes s'expriment à leur nom. Le ministre les refusa parce que, d'après lui, cela aurait exigé qu'on ajoutât aussi le Belge du Congo à qui le pays appartenait aussi. La colère côté congolais monta, n'admettons pas que le Belge amené par la colonisation soit présenté comme copropriétaire du pays. Voilà le problème. L'MMC, le mouvement national congolais, le parti de Lumumba, va être créé le 10 octobre pour servir de cadre à cette cause. Le ministre, observant que la confrontation entre le Belge et les Congolais devenait inévitable, il démissionna les 6 au mois de novembre, malgré l'opposition du roi, soit 4 mois après sa nomination. pardon. Pour le remplacer, le ministre parti, c'est l'homme réellement qui connaissait les Congos. Pour le remplacer, on déboucha un homme très habile, Vanemelorek. Cet homme-là, il venait de régler le problème de la guerre scolaire en Belgique. mais lui, il n'avait jamais été au Congo. Il ne connaissait pas le Congo. Les Eumettes, au moment où on les nomme, les Eumettes éclatent à Léopoldville. Elles sont réprimées très brutalement. Alors, on a eu combien de morts ? Alors, 42 morts. Bruxelles va envoyer deux militaires au Congo au mois de janvier 59. Au cours de l'année 59, qui commence avec les Eumettes en janvier, 4 de 6 provinces du Congo étaient devenues incontrôlables. Donc, l'autorité coloniale belge en 59 n'est contrôlé plus grand-chose au Congo. Vanemelorek, le ministre, va s'y rendre, mais rapidement, il fait les constats que les autorités et l'administration étaient totalement désemparés, totalement dépassés. Ils se retrouvent devant des gens qui ne comprennent rien, ni le gouverneur général, ni le chef de l'armée. Personne ne comprenait les événements. Le Belge du Congo, eux, rêvait d'un pays qui était les leurs et qu'ils vont rester. Ils y rêvaient. Le relation sociale entre blanc et noir était regrettable. par exemple, le ministre, lorsqu'il se rend à Lubumbashi, pour voir, il voit écrit devant la déventure de la boucherie, c'était écrit « Viande pour chien et noir ». Il voit ça au mois de mars. Voilà le ministre. Furieux contre le gouverneur. Furieux contre le Belge du Congo. Là, c'est avec le gouverneur général. Vous voyez celui-ci. Alors, c'est Cordélis. Alors, là, c'est le ministre. C'est lui qui est en pilote là. Le chef de la force publique, Jean Sens. Il est furieux. Il est grand de même. Et là, le ministre, il est en train de grandir le Belge. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Et là, on le voit. Il cause avec les Congolais. Il leur demande combien vous touchez, combien vous vivez et autres. Il apprend des choses effroyables. Choqué, il va demander que cela change. Mais là, il venait de mettre le doigt sur le problème et dès lors, Van Emelorek s'était mis tout le monde contre lui. Les Belges ont jeté des tomates au ministre, ont hué le ministre, ont insulté le ministre au Congo. Nous sommes en 59. Van Emelorek. Son premier ministre, S15, l'appela au téléphone lorsqu'il s'est trouvé à l'étape de Loulouabourg, maintenant c'est Kananga, pour lui exiger de mettre un frein aux déclarations en faveur de la non-discrimination raciale et qu'il devait prôner publiquement la fermeté à l'égard des Congolais. Il devrait gronder les Congolais, pas question de dire arrêtez avec la manière dont vous traitez le noir. Cela n'est pas le problème. Le problème, ce sont les Noirs qui commencent à revendiquer. Nous sommes en 59. Les milieux financiers, le Belge et cette administration du Congo accusaient le ministre d'être un ami des Congolais. Le ministre a été hué par les Blancs parce qu'on les traite d'être l'ami des Congolais. Mais il y a aussi le palais. Le palais n'était pas content du ministre. La pression était trop forte. Et le 2 septembre 1959, dans sa lettre de démission adressée à S15, va ne mêlerait que ses déclarats lassés, fatigués et curés. Mais il n'y a pas que le gouvernement, dans les dossiers du Congo, il y a le roi Boudouin comme individu. Dans la situation qui était devenue explosive, le roi Boudouin s'est mis à jouer son propre jeu, car il tenait à se maintenir comme souverain du Congo, hérité de son arrière-grand-oncle qu'il aimait présenter avec éloge dans ses discours. Déjà en janvier 1959, le roi était intervenu parallèlement au gouvernement, promettant avec prudence l'indépendance aux Congolais sans alternoiements, funèses ni précipitations est considéré. Une annonce pour Disraël. Rien ne va bouger. À la fin de 1959, lorsque la crise s'aggrava à la suite des oeufs éclatés à Stanleville, lors de l'arrestation de Lumumba, le roi s'est rendu en personne. Il espérait faire jouer son image de Buanakitoko, forgé en 55 pour récupérer la situation. À son arrivée le 17 décembre 1959, là nous le voyons, à Stanleville, à son arrivée le 17 décembre 1959, c'était le cinquantième anniversaire de la mort de Léopold II, le 17. Il arrive à Stanleville, plutôt que des acclamations habituelles, il a entendu plutôt des huées. La foule éclamant, vive l'indépendance, vive Lumumba. Pour que le roi puisse arriver à sa voiture, il fallait que la force publique charge la foule. Le 19 décembre, deux jours après son arrivée, il devrait retourner à Bruxelles. Le roi s'est confiée de manière intime au gouverneur général et au gouverneur de la province orientale. il leur dira la Belgique va quitter le Congo dans la honte en abandonnant beaucoup de morts. Donc, ce qui va arriver après le Congo, le roi le dit, le 19 décembre, que la Belgique allait quitter le Congo dans la honte en abandonnant beaucoup de morts. Il n'y avait plus d'autorité au Congo à la fin 59. A la fin 59, donc, parler de l'avenir du Congo avec les Congolais devenait la seule ici possible. La réunion dite de la table ronde est tenue à Bruxelles du 20 janvier au 20 février décida de l'octroi de l'indépendance le 30 juin. Plutôt qu'une volonté réelle, cette avancée politique a caché encore une stratégie. La Belgique cherchera à voiler cette indépendance. La Belgique et le roi voudront se réserver de pouvoir au Congo d'après l'indépendance. Donc, on dit que le Congo va devenir indépendant. C'est le 27 janvier que cela a été décidé. Mais la Belgique voudra encore garder l'influence au Congo, garder de poste au Congo. Certains Congolais, dont principalement le Mumba, son problème, s'opposeront aux propositions belges et rejetèrent la demande du gouvernement pour que Boudouin reste le souverain à la fois du Congo et de la Belgique. Le roi a bataillé fort pour qu'on puisse le reconnaître comme souverain du Congo après l'indépendance. Pour n'avoir pas obtenu ce qu'elle désirait, la Belgique s'était reprise autrement. Elle va s'enquister dans l'élite noire dite acceptable et corrompue, ce qu'on va appeler les nègres payés, selon le modèle de la mouche foride qui pique sa victime la fourmi de feu ouvrière dans laquelle elle incube ses œufs pour la transformer ainsi en pouponnière vivant afin d'assurer sa descendance. C'est le malheur du Congo. Jusqu'en janvier 1960, Auguste Descrivers était le seul ministre des colonies. Après la table ronde, la Belgique en ajoutait deux autres à le ministre des colonies. Walter Gachoff, alors avocat général à la cour de cassation, devenait ministre pour organiser la transition. De facto, il prenait la place du gouverneur général qui pourtant demeurera toujours en poste. L'autre nouveau ministre, Raymond Cheven, fut chargé des conséquences économiques de la décision de l'indépendance. Et dire qu'en plus de ces trois ministres des colonies, il y avait le ministre de la Défense qui disposait au Congo des forces métropolitaines considérées comme les rivales de la force publique dirigée par le rugueux, j'ai dit bien rugueux, général Émile Jean Sass. La situation se passa dans un grand désordre politique à Bruxelles et au Congo. c'était de la confusion. Fin 59 et le 3-4 mois de l'année 60, c'était de la confusion au Congo et à Bruxelles. La Belgique s'est mis à tout prendre au Congo, argent, biens et même achats des hommes. C'est par la corruption qu'on organisait le nouveau type de gestion du Congo pour rapprocher belgiers et congolais. La corruption qui sévit au Congo a été mise en place, institutionnalisée, dès la fin de la table ronde. Momobutu, par exemple, qui a été invité dans des commissions de travail, le dira dans ces mots. Il dit qu'il attendait, on l'invitait pour discuter avec les politiques, mais il se retrouvait avec les comptables qui lui amenaient des sacs d'argent. Il ne comprenait pas le sens. Un étudiant congolais de l'ULB, André Mandi, va écrire une lettre à Lumumba le 13 juin 60, où il dit « Tous, nous sommes des corrompus. Méfie-toi de l'élite. » André Mandi écrit à Lumumba. « Méfie-toi de l'élite congolaise. On nous a tous corrompus à Bruxelles. » Parce que Lumumba passait pour être l'obstacle. Un plan d'action pour l'éliminer fut initié le 1er mars 1960. C'est le 1er mars 1960 au cabinet des 15 qu'on a initié le plan « Comment éliminer Lumumba ? » Et on a mis sur la table 50 millions de francs. Il fallait corrompre tel un plan dressé. C'est par les directeurs du cabinet adjoint d'Aspremont-Lindel et les professeurs de l'ULB d'Oussi. Ce sont les deux qui ont cocoté les plans le 1er mars 1960. Donc l'élimination de Lumumba, vouloir éliminer Lumumba, ce n'est pas après l'indépendance. C'est déjà avant la proclamation de l'indépendance. Et les 50 millions prévus ont été distribués. Pire encore, monsieur le directeur, c'est le 27 juin 1960, soit trois jours avant la proclamation de l'indépendance, une loi votée au Parlement belge, décidait que toutes les grandes entreprises qui avaient appartenu au Congo devenaient belges. Oui, chers collègues, le jeudi 30 juin 1960, on avait signé l'acte et on avait proclamé l'indépendance du Congo. Mais ce pays était à ce moment-là un état assassiné. Dire que la Belgique avait été surprise par la crise qui surgit après l'indépendance, comme cela avait été dit dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire Lumumba, c'est non seulement mentir pour continuer à tricher, aussi cela équivaut à justifier l'utilité de la colonisation pour maintenir le Congo dans la soumission. Le chaos de la pré-indépendance avait été sciemment construit pour continuer à garder le Congo. Donc la colonisation réelle n'a pas pris fin le 30 juin. Lorsqu'il a les événements dont on va parler, l'affaire Lumumba, qui est assez connue, la sécession du Katanga, c'est la Belgique qui prépare cette sécession et qui maintient le Congo pendant trois ans dans la crise. L'avènement de Mobutu en 1965. C'est la Belgique qui met Mobutu au pouvoir. C'est dire que nous avons tous encore beaucoup à prendre sur les vécus de la colonisation, car le présent se retrouve en face du passé qui continue à les contaminer. Là, les gens qui crient contre eux. Le cas de Mobutu. Vous voyez là, le 29 juin, le roi boudouin arrive, Mobutu présente au roi le membre de son gouvernement. On voit Mobutu. Vous voyez le regard entre Mobutu et le roi. À ce moment-là, c'est Mobutu qui recevait l'argent de la Belgique pour tenter, pour soutenir le pouvoir de la Belgique en difficulté au Congo. Mais de l'autre côté, là nous sommes en 79, Mobutu qui est le grand ami de la famille royale, au moment où rien n'allait au Congo, Mobutu maintenant nourrit la Belgique, mais la Belgique est là pour soutenir son pouvoir. Donc la responsabilité coloniale, la continuation de la colonisation, a été assez longue. Chers collègues, un mot sur le personnage de Lumumba, dont la simple évocation divise encore. Cet homme apparaît comme un phénomène dans le néant de l'univers culturel que la colonisation belge avait imposé au Congo. D'où est venu cet homme ? Comment est-il si singulier, si différent des autres, malheureux de nous autres qui recevons facilement l'argent ? La spécificité de Lumumba réside dans le fait qu'il était né d'une société et des parents auxquels il ne ressemblait que très peu. Il s'était construit très vite, en autodidacte. Il n'avait été façonné ni par la famille, ni par l'école de la colonisation et sa religion. Il avait tout observé avec attention. s'imposant à sa société et surprenant surtout le pouvoir colonial qui n'avait pas de vision. Lumumba engagea la lutte pour la conquête de la dignité de l'homme noir et son droit d'être traité comme un être humain. Si on vous demande qui est Lumumba, Lumumba c'est un noir qui se prend pour un être humain et il est congolais. C'est ça Lumumba. Il n'y a pas autre chose. Pour cela, il savait qu'on allait les condamner. Parce que Lumumba annonce depuis des années qu'on allait les tuer. Il le dit en 59, bientôt on va me tuer. Ce n'est pas l'essentiel. C'est les Congos qui comptent. Mais déjà, en décembre 56, 5 ans avant sa mort, Lumumba écrivait dans une lettre, et c'est curieux, je le lis, « Je sais que la liberté est l'idéal pour lesquels de tout temps les meilleurs parmi les hommes ont su combattre et mourir. » C'est en décembre 56. Ses propos, Lumumba le répéta 4 jours avant son assassinat. Dans sa dernière lettre, le 13 janvier 61, il dit, « Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris de principes sacrés. » Lumumba était un acteur disons, un acteur engagé, un héros tragique dont l'histoire offre peu d'exemples dans le monde. Le courage est face à la mort. Pour la cause du Congo, il ne récula devant aucun sacrifice. Et là, nous le voyons, le 24 juin 59, vous le voyez, il est au milieu et la pancarte qu'il tient. « Le Congo de Boulamatari et des colons est mort. Si on ne veut pas les comprendre, nous mourrons avec lui. » C'est la pancarte que Lumumba tient. Et au mois de septembre 59, il écrit ses poèmes. À ce moment-là, cet homme était on ne pouvait plus, disons, les récupérer. Si vous lisez ses poèmes, la douleur qu'il ressent de la manière dont le noir est traité. pleure au noir frère bien-aimé. Et là, c'est le 18 janvier 1960, il était prisonnier. Parce qu'au moment où la conférence de la table ronde s'ouvre ici, lui, il était prisonnier. Et le 18, on le jugeait. Voilà ce qu'il dit, l'indépendance n'a jamais été donnée, il faut l'arracher. Chers collègues, parmi l'élite politique du Congo, c'est Lumumba qui aurait dû être l'allié de la Belgique. C'est lui. Tous les partis politiques, 40-50, c'était pour ma région, c'était mon coin, ma tribu et autres. Seul le MNC de Lumumba partageait la même vision avec la Belgique sur les Congos unitaires, au-dessus des ethnies. Seul Lumumba. Mais c'est lui qui aurait dû être l'ami, l'allié intime de la Belgique. Mais il va finir comme son ennemi intime. J'insisterai sur les mots intimes. Jusqu'en 56, Lumumba croyait sincérément à l'avenir d'une communauté où Belges et Congolais allaient vivre ensemble dans l'harmonie, dans le respect et l'amitié mutuelle. C'est lorsqu'il s'était convaincu que toute la promesse des justifiants de la colonisation n'était qu'être en péris, situation qu'il jugea d'insupportable, que le temps changea et la fête de la colonisation devenait un objectif immédiat. Chez Lumumba, après plusieurs... Lumumba n'acceptait plus l'idée parce qu'au Congo jusqu'à 59, noir égale momenteur, un fainéant, un primitif. Quand on parlait du noir au Congo, le noir égale fainéant, égale primitif, égale momenteur. Chez Lumumba, après plusieurs années d'observation, s'était construit l'image du blanc prétentieux, escroc et sadique. Lumumba compris que la colonisation égale esclavage. D'où sa thèse, on ne négocie pas sa liberté. L'indépendance n'est pas un cadeau que le Congo attendra de la Belgique. Lumumba était ainsi, à cause de ses idées, devenu l'ennemi intime de la Belgique. Je dis bien intime parce que la Belgique, sans le vouloir, avait donné le pouvoir à Lumumba. Il avait donné cela sur la Belgique qui donne le pouvoir à Lumumba, sans vision et sans le vouloir. Voici un peu le raisonnement qui m'amène à cette conclusion. À la fin de 1959, Lumumba était devenu un acteur politique avec lequel il devenait indispensable pour les colonisateurs de parler car on dialogue difficilement avec les prisonniers en politique. Eh bien, non. Dans la colonie belge, personne ne prenait ses responsabilités à tête reposée. Et paraît-il, tout le monde attendait le moment où il faudrait les prendre dans l'affolement et à la sauvette. avec les congrès du MNC ouvert le 28 octobre 59 à Astan-les-Villes, l'autorité coloniale décide de reprimer la foule, d'aller arrêter Lumumba qui faisait son congrès. Alors, on tire dans la foule. 29 morts, dont des femmes qui ont reçu, le gouverneur de la province orientale dit telle femme a reçu la balle entre les yeux et on arrête Lumumba. Mais c'est un acte qui n'était plus productif, qui était totalement inutile. Mais cela augmente la publicité de Lumumba, la popularité de Lumumba. Mais après, qu'on l'ait maintenu en prison pendant deux mois et demi, le 18 janvier, au moment où la table ronde s'ouvre en Belgique, l'autorité coloniale qui veut encore montrer que les Congos lui appartenaient va commencer à juger Lumumba. Donc, le 18, on le juge. Et voilà, le 21 janvier, la table ronde s'ouvre à Bruxelles, on condamne Lumumba à six mois de prison. Et le 22, on l'arrête, on le prend de Kisangani, d'Estanleville, pieds nus, et on le ligote à la vue du monde entier. Les journalistes étaient là, on l'amène au Katanga en prison parce que là, c'est beaucoup sûr. Mais l'information a circulé. L'information a circulé. Le 23, l'information arrive à Bruxelles. En apprenant la nouvelle, la manière dont Lumumba a été arrêté, Omoyaki Sangani, la table ronde se bloque. Tant que ces messieurs-là ne seront pas ici, on ne continue pas. On n'avance pas. Et voilà. le ministre fut contraint de libérer immédiatement Lumumba, presque dans le temps où il l'avait laissé, alors qu'on a né, alors pour y en prison. C'est toute la différence avec Melorek. Parce que Melorek, en janvier 59, avec les émeutes de Malo d'Héliopoldville, on a fait arrêter Kassavobou, Kansa et Zézalandou. Il écrit au gouverneur général, « Ce gens-là n'ont rien fait. En les arrêtant, vous le rendez à Malo. Vous augmentez, disons, leur racisme, disons, politique. » Le gouverneur général lui répond, « Si tu veux les libérer, alors tu n'as qu'à venir toi-même. » Le ministre Melorek a dû prendre son avion pour aller récupérer Kassavobou, Zéza et Kansa, les amener à Bruxelles pour l'Israël. Entre-temps, le Belge qui était au Congo était contre les ministres, l'insultait, il a libéré les Congolais. Or, c'est pour l'Israël. Voilà un politique qui comprend le sens de l'histoire. Mais ici, on est en janvier, la table ronde est là, on arrête Lumumba, on les condamne, on l'amène, et quatre jours après, on les libère, on l'amène à Bruxelles, mais alors, il lève le bras. Et voilà encore. Mes chers collègues, Lumumba arrive, la première séance à laquelle il assiste, le 27 janvier, c'est ce jour-là que la Belgique et les Congolais à la table ronde disent « Le 30 juin, les Congos seront indépendants. » Lumumba n'était pas là, mais il est le jour où on annonce la décision. Ce Lumumba qui s'appelle a expliqué l'essence de l'indépendance à ses collègues. La Belgique avait perdu sa colonie et Lumumba lui avançait vers le pouvoir qui lui tendait ouvertement le bras. On lui a donné le pouvoir. parait sans devenir insaisissable à l'autorité belge qui était frustrée. Voilà ce qui va accroître la rancœur qui va nourrir la brutalité engagée contre Lumumba pour les reprendre et l'assassiner en janvier 1961. Je vous remercie. Excusez, j'étais un peu ému. Merci Jean, en tout cas, merci pour cette exposé assez claire et étayée comme j'ai pu le voir dans les commentaires. Alors maintenant, nous allons passer au Q&A. On a 30 minutes pour prendre vos questions et y répondre. J'ai vu dans les commentaires que tout à l'heure, vous n'aviez pas bien vu les publications publiées par le musée et que vous auriez bien aimé qu'on les passe devant la caméra. Donc, ça, c'est la nouvelle publication du professeur Jean-Oma Sombo, La décolonisation du Congo belge. Voilà. Je vous les passe très très vite devant la caméra pour que vous les voyez. Le 30 juin 1960, Indépendance du Congo. Celle-ci. Sous la direction d'Elicam Bokolo et Jacob Sabakinou-Kivilou. Le livre aussi Colonial Congo in Rizki, Denis Sinvraken, qui est disponible en Irlandais mais aussi en français. Voilà. J'espère que vous voyez très bien. Et je... Voilà. Je vous passe les trois autres... Il en reste une. Voilà. Et, Verovert Bezet Recolonisert Congo 1876-1914 de Mathieu Dana et Tambala, qui est aussi chercheur au sein du musée. Voilà. Donc, je remercie une deuxième fois le professeur Jean-Oma Sombo de nous avoir donné cet exposé aujourd'hui. Je vais passer aux questions. La première. Qui a ordonné l'arrestation de Lumumba ? Et quel a été le rôle d'Étienne Davignon dans le plan de l'élimination de Lumumba ? C'est une question chargée. Voilà. Nous allons laisser le professeur répondre une minute. Ensuite, nous voulions aussi nous excuser pour les quelques problèmes techniques que nous avons rencontrés au tout début de la conférence. C'est à cause vraiment du Covid-19. On n'a pas pu ouvrir le musée au public. Donc, on essaye aussi de trouver d'autres manières de communiquer avec vous et de faire en sorte que le musée soit une vraie plateforme de dialogue. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre deuxième webinar. On espère en organiser plusieurs autres. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, continuez à les poser sur la plateforme et nous ferons en sorte d'y répondre. Voilà. Pour Davignon, qui a ordonné l'arrestation de Lumumba, Davignon approche les acteurs qui étaient à la table ronde politique. Parce que la table ronde politique de Bruxelles s'était du 20 janvier au 20 février. Et Davignon a approché l'équipe. Et puis, il a été envoyé comme membre de l'ambassade de la Belgique à Kintessa juste après la proclamation de l'indépendance. assez vite. Il y a eu des problèmes. Et Lumumba a fermé l'ambassade de Belgique à Kintessa. L'ambassade s'est déplacée à Elisabethville. Comme je vous disais tantôt, que la sécession du Katonga a été organisée, financée, appuyée par la Belgique. Ça ne fait pas des doutes. C'est encore un gros dossier. Si on veut comprendre la misère du Congo, il y a ces dossiers. Davignon va être là pendant quelques temps avant de revenir en Belgique. Il a été dans l'équipe. Mais quel est son rôle personnel ? Là, c'est encore à déterminer. Qui a ordonné l'arrestation de Lumumba ? Dans le dossier de Lumumba, on voit les petits acteurs, le policier, tel et tel, qui jouent le rôle. Mais dès là où les ordres venaient, la commission s'arrête. Lorsqu'on dit Brassine dit, parce que c'est la thèse de Brassine qui semblait dominer, il était co-acteur, il était sur le terrain. Qu'est-ce que ce sont les Congolais ? Kassavobu, le chef de l'État qui ordonne, Semobutu, le groupe de Miza, Chombe et ses ministres au Katonga. C'est un mensonge. C'est faux. Il est vrai que les Congolais ont participé et en grande partie appuyés pour qu'eux-mêmes aient le pouvoir au Congo. Donc, Bruxelles, Kintasa et Elisabethville ont fait arrêter Lumumba et l'ont tué. Là, il n'y a pas de doute. Merci. Merci, professeur. On va passer à la deuxième question. J'espère que vous m'entendez bien au niveau du son. J'ai vu qu'il y avait quelques problèmes. La deuxième question. Quelle a été l'influence des USA pendant les deux années 1958-1960 ? Les errements, les erreurs, le manque de vision des gouvernements belges, des gouvernants belges, sont-ils le résultat d'une pression slash menace des USA qui voulaient garder l'accès à l'uranium ? Jusqu'au 30 juin 1960, la présence américaine n'était pas assez forte. La présence en politique. Devlin, le patron de la CIA qui va opérer à Léopoldville, qui va opérer au Congo et qui va s'associer avec le belge pour placer Mobutu au pouvoir, par exemple, n'est arrivé au Congo qu'en juillet 1960, après l'indépendance. J'ai eu à parler avec lui. J'ai été le voir aux États-Unis. On a eu longuement échangé. C'est à partir après le 30 juin que politiquement, les Américains vont jouer un rôle au Congo. et l'autre question ? Les Américains ne jouent pas de rôle politique réel avant le 30 juin 1960. Mais la Belgique a toujours eu peur et la thèse disant l'option de la Belgique, si nous partons du Congo, les Américains et les Russes vont nous remplacer. Mais comme le Congo était trop grand pour la Belgique, la Belgique a toujours eu besoin des Américains et des Français pour garder le Congo. Ce qui fait qu'après le 30 juin, après la proclamation de l'indépendance, dans beaucoup de démarches, la Belgique s'associe aux Français et aux Américains pour contrôler le Congo en déclarant toujours le communisme. et là, Lumumba était communiste. Tous savaient que Lumumba n'avait rien à voir avec le communisme, mais on brandissait le communisme comme étiquette pour avoir l'appui des Américains, pour avoir l'opinion de l'Occident et gagner le Congo. Le Congo n'a jamais été un pays indépendant après le 30 juin. C'était la Belgique. Après le 30 juin, on voit Américains et Français aussi s'associer dans la gestion, dans la domination du Congo. Oui, ça a été très souvent soulevé dans les commentaires. Et la troisième question est-il historiquement juste de situer la transformation de Lumumba de fonctionnaire emblématique du système administratif entre guillemets des évolués à sa politique nationaliste entre la conférence première panafricaine d'Akra et l'Expo 58 ? Non. Lumumba n'a pas été à l'Expo 58. Ça, il y a des livres qui l'ont dit. Lumumba n'est pas venu à l'Expo 58 en Belgique. Il n'a pas été là. Aussi, on dit que c'est à Accra que Lumumba est parti apprendre. Non. Les discours que Lumumba prononce à Accra, à Accra, c'était à la fin décembre 58. À la mi-décembre 58, pardon. Lumumba était à Accra. Il est arrivé vers 2h du matin. Et à 8h30, Lumumba prononce son discours. Donc, ce n'est pas Krumah ou Sekuture qui ont influencé Lumumba. Lorsqu'il prononce ce discours, il n'avait pas encore rencontré ni Krumah ni Sekuture. Donc, dire qu'il a été influencé, parce que dans son discours, il dit à bas, le colonialisme à bas, il n'a pas été influencé à ce moment-là, ni par Sekuture, ni par Nkrumah. Le phénomène Lumumba, en 58, c'est lorsqu'il y rentre au moins à Kintiassa, à Léopoldville à l'époque. Et le 28 décembre 58, il va tenir la conférence sur le premier meeting politique populaire. Cela où il déclare l'indépendance que nous voulons, ne pas un cadeau que la Belgique ferait au Congo. Cela est simple et fonctionnaire. Lumumba a été fonctionnaire jusqu'en 1956, à Stanleville. Il sera arrêté. Il passera 14 mois en prison. Il sera transféré à Léopoldville, parce qu'à Kisangani, il va être condamné à 24 mois de prison. Et là, Lumumba, qui était le chef des évolués, et il a été révoqué comme chef des évolués en 55. La raison, entre autres, c'est le ministre des colonies, le bouisséré qui arrive à Stanleville. Lumumba a invité le ministre chez lui. Nous sommes en 55. Et le ministre libéral est allé chez Lumumba. Il est resté pendant 5 ou 6 minutes. Les autres évolués l'ont traité d'impolite. Voici une charge contre Lumumba. Et en 55, lorsque le roi Boudouin est arrivé, la visite du roi, à Stanleville, les évolués devraient faire la file. Et on les a préparés. Moi, monsieur le directeur Jean Massombo, je suis un bon élément pendant... Et vous passez ? Lorsque Lumumba arrive avec sa femme qui était enceinte de Juliana, il arrive parce que le roi était retiré. Il se retrouvait à 15, 20 mètres, seul. Deux, trois chaises autour de lui. Il était seul. Les autres gouverneurs généraux et d'autres étaient à l'extérieur. Lumumba, lorsque c'était son tour, il arrive. On le voit s'incliner devant le roi. Il dit des choses au roi. Il a fait un geste au roi. Le roi lui fait signe. Lumumba est parti s'asseoir. Et pendant 10 minutes, il disait. Il parlait au roi. Et le roi semblait écouter. Alors, il avait fallu que le gouverneur général, comme le protocole était à ce moment-là bloqué, il avait fallu que le gouverneur général ait demandé avec respect au roi qu'il arrête ces messieurs-là. C'est comme ça que Lumumba va se retirer. Lorsqu'il sort, on lui a demandé « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu as dit, roi ? » Lumumba dira « Allez demander au roi ce que Lumumba lui a dit ». Et le jour d'après, comme le roi devrait traverser la ville de Kisangani, de là où il habitait à Mangobolo, très commune, le roi va remarquer. Il était dans sa voiture décapotable avec le gouverneur de la province orientale. Le roi allait, le roi boudouin. Il voit Lumumba comme il mesurait 1,85 m. Il avait une bonne taille. Il voit Lumumba. Le roi demande, alors qu'on arrête le cortège, la voiture, pour saluer Lumumba. Symboliquement, politiquement, il lui donnait le pouvoir. Là, nous sommes en 55. En 56, on l'arrête. Il est en prison. Il a détourné 1250, 125 000. Pendant 6 ans, on ne le voyait pas. Il sera condamné. Mais c'est plutôt ce que Lumumba a dit au roi. Il a écrit au roi au gouvernement belge. « Pourquoi j'ai détourné ? Comment voulez-vous que mon chef, qui ne connaît rien, il a 30 000 francs par mois, et moi j'ai 4 000 ? » Le pape, puis on se dit qu'il n'ouvrait pas le pays. Quand vous voyez la défense de Lumumba, au nom de la justice que vous nous prenez, nous sommes en 56, il est arrêté. Le gouvernement belge comprend qu'il y a un problème. Le gouvernement belge rembourse l'argent que Lumumba a détourné. Le gouvernement belge trouve un emploi à Lumumba. Il quitte la prison le 7 septembre 57. Un jour après le 8, on lui trouve un emploi à la brasserie où il touche 25 000 francs. Il passe de 4 900 à 25 000 francs. Mais une semaine après, Lumumba écrit au roi, « Si je ne suis pas le seul à souffrir, les autres Congolais souffrent autant que moi, pourquoi vous me donnez à moi et pourquoi pas aux autres ? » C'est là que le divorce commence. Nous sommes en 57. Donc Lumumba avait allé avec la foule dans la civilisation. Il a cru au moins civilisation. Il voulait aller avec toute la masse de Congolais dans la civilisation, contrairement à ses collègues évolués. C'est là où Lumumba, à la fois, il s'est opposé à la Belgique, qui voulait au moins le servir seul, et pas les concitoyens congolais. Lumumba a trahi les évolués, parce que les évolués voulaient se séparer des autres Congolais sales. Lumumba voulait amener toute la masse congolaise dans la civilisation. Et Lumumba s'est opposé à la coutume, parce que Lumumba, une coutume qui n'est pas bonne, il faut la supprimer. D'où le chef coutumier congolais sont anti-Lumumba. Les évolués, l'élite congolaise en majorité a été anti-Lumumba. La Belgique a été Lumumba. Et Lumumba, c'est un singulier dans le jeu politique du Congo. Donc, sa construction politique, que l'on voit en 55, 56, 57, il l'est fait, ce n'est pas le discours d'Akra. Merci pour cet éclaircissement. Alors, malheureusement, il nous reste le temps pour deux questions seulement. Je vais lire deux dernières questions pour le professeur. Les Congolais avaient-ils soulevé la question des collections du musée de Terre Vuren durant la conférence de la table ronde économique ? Les collections, la première chose, la table ronde économique, c'est là où se passe le pillage du Congo. S'il y aura une commission, ces dossiers-là, il faut l'ouvrir. Là, le Congo a été totalement dépouillé. Terre Vuren était une espèce de vitre de la colonisation. Quand on voyait les œuvres d'art, et Mobutu reviendra d'ailleurs dans son discours en 73 à l'ONU, que ce sont nos produits finis et autres là, Mobutu a soulevé la question. Mobutu était à la table ronde économique. La table ronde économique, on ne dispose presque pas d'archives parce que là où on vole, on détruit tout. Donc, la table ronde économique, il y a très peu de documents décrits sur la table ronde économique. On s'est contentes plutôt des témoignages et autres. La table ronde politique, là, on a beaucoup de choses, de vidéos, on entend, on écoute, mais la table ronde économique a été préparée. Et comme en pied, c'est comme le sorcier, lorsqu'ils se réunissent, ils mangent, ils ne veulent pas de témoins. Et là, on n'a pas beaucoup de choses. Savoir si cette question a été discutée, oui ou non, je n'aurais pas voulu dire. Mais Mobutu, qui était là, qui a participé à cette table ronde économique au nom de Lumumba, c'est Lumumba qui le désigne, Lumumba Boutu viendra en 1973 à l'ONU pour demander que la Belgique puisse se restituer au Congo. Ces oeuvres, qui ne sont pas nos matières premières, ce sont le produit fini de nos ancêtres, mal au dira-t-il. Merci, professeur. On va passer à la dernière question, qui concerne les regrets du roi Philippe qui ont été publiés ce mardi matin. Donc, les profonds regrets du roi Philippe ne sont-ils pas dérisoires ? Quelle serait votre position pour tourner cette lourde page ? Est-ce que vous avez un avis sur la vérité, entre guillemets ? La réconciliation, peut-être des réparations ? Le regret du roi Philippe, ce n'est pas la fin, c'est un bon départ, ça ouvre la page, ça décomplexe, mais on n'aura pas à s'arrêter le roi Philippe. Parlait-il au nom de la Belgique ? Parlait-il au nom de la famille ? Parce que la relation entre la Belgique et les Congos, il y a les relations personnelles de la famille, l'État indépendant du Congo, et par après aussi il y a des relations comme Mobutu et la famille royale, il y a le gouvernement belge. Il y a de ces actions-là où on voit la famille royale, comme entre 1885 et 1908, l'État indépendant du Congo, les Congos propriétés de la famille royale, oui, mais on voit déjà la Belgique qui est présente dans cet État indépendant du Congo. Là aussi, on voit des actions, et ces fameux domaines de la couronne, ce sont des entreprises, un cafouillage administratif terrible, des sous-contrats, des contrats pas clairs, très peu clairs, dont le Maïndombé, le Cautchouc Rouge et autres. Là, quand vous voyez les sous-traitants, des traitants, ce qui s'affiche, des montages pas mal financiers, c'est assez terrible. Donc, le roi a présenté des regrets, parce que s'il y avait au moins 20 ans, je ne crois pas que cela allait avoir lieu. On voit qu'on bouge, on avance, mais faudra-t-il de réparation ? Oui, mais de quelle forme ? Comme je vous dis, le dossier financier du Congo, du 27 juin, la loi votée le 27 juin, trois jours avant l'indépendance, où on vidait tout ce qui s'est trouvé au Congo, les avoirs du Congo, on léguait au Congo la dette de la colonie, et on prenait tout le bien du Congo. Ça, c'est un dossier à ouvrir. La situation du Kiatonga, c'est un dossier à ouvrir. Regret, oui, mais on ne doit pas s'arrêter au regret. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Merci pour cette conclusion. Merci d'avoir été assez proactif dans le chat. Désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais comme je vous l'ai dit au tout début de la conférence, elle sera encore disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Nous allons aussi mettre dans la description de la vidéo YouTube tous les livres que vous pourrez commander ou acheter. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, et j'ai oublié aussi de vous faire part de notre exposition en ligne indépendance, qui est toujours disponible sur le site web du musée. Vous pouvez y voir le contexte géopolitique de l'indépendance, tout un volet sur l'héritage artistique et aussi une timeline. Donc tout ça est disponible sur le site web du musée. Et voilà, donc je vous remercie tous d'être venus en ligne et de nous avoir fait cadeau de votre présence. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501